Salut tout le monde c'est Dayou mais on se retrouve une fois de plus pour parler de Star Citizen Aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un des trucs qui m'intéresse le plus dans tout le jeu C'est le rôle d'explorateur Avant toute chose je vous précise que tout ce que j'ai présenté slash expliqué dans cette vidéo C'est un peu un mélange de ce que j'ai pu apprendre grâce aux diverses vidéos de CIG Et de mes propres déductions Donc cette vidéo c'est pas vraiment une affirmation sur Comment sera l'exploration dans le jeu Mais plutôt sur comment pourrait être l'exploration basée sur ce qu'on sait et sur ce que je déduis Mais je me répète un peu Bref L'exploration c'est le concept de rechercher divers points d'intérêt inconnus Pour pouvoir ensuite revendre la localisation de ces découvertes à ceux qui seraient potentiellement intéressés En gros tu génères et tu vends des informations Et comme le dit si bien son bras, celui qui a l'information détient le pouvoir Au moins tu détiens de quoi de faire de l'argent dans ce cas là Pour découvrir des trucs sympathiques faudra principalement passer du temps à scanner l'immensité de l'espace J'ai très peu d'infos sur la mécanique donc je peux que imaginer comment sera le gameplay D'après moi en scannant l'espace tu récupérera un certain nombre de signatures venant de l'endroit que tu analyses Température et variation de la température Radiation, signature électromagnétique et autres quoi En gros ton but ça sera de repérer les légères variations dans ces données pour t'approcher d'une découverte Du moins j'imagine que ça se passera comme ça Et si jamais tu te demandes où est-ce que tu pourrais scanner pour trouver des trucs Mais partout dans l'espace au final Bien que je pense que faire de l'exploration dans des secteurs faiblement peuplés Sera bien plus rentable que dans des secteurs habité depuis des siècles Et tu pourras en découvrir des trucs dans l'univers Dans l'espace tu pourras trouver des packs d'astéroïdes remplis de ressources prêtes à miner Des épaves de vaisseaux de toutes tailles Du petit aurora jusqu'à je sais pas moi peut-être la carcasse d'un Idris Des stations abandonnées et vides de toute présence humaine Pour des raisons mystérieuses et inconnues Et pour les plus chanceux et tryharders d'entre nous Des jump points Et peut-être d'autres trucs auxquels j'ai pas pensé On sait jamais ce que CIG nous réserve Ton vaisseau, ton équipement et ton skill définira plus ou moins sur quoi tu auras tendance à tomber Pendant tes sessions d'exploration Mais une chose est sûre Les jump points, quel que soit ton vaisseau, équipement, tout ça Seront super méga très 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 rares à découvrir Et ils seront rares tout simplement parce que les jump points auront le pouvoir de faire avancer l'histoire du jeu Tout en écrivant ton nom dans celle-ci C'est quand même puissant Après en fonction du jump points que tu trouves Les effets seront plus ou moins grands tout de même Si tu découvres un jump points menant un système déjà connu Bah ce sera quand même bien pratique vu que ça offrira de nouvelles possibilités de routing Pour tous les joueurs et PNJ de l'univers Par contre si tu trouves un jump points menant un nouveau système solaire Là ce sera un événement qui fera frémir tout l'univers d'excitation Juste de par l'aspect quasi unique que sera la découverte d'un nouveau système Et en plus si tu choisis de vendre directement la position du jump point au gouvernement Mais tu auras le droit de nommer le système toi-même Plutôt badass Et avec toutes ces nouvelles planètes à explorer et analyser sous la main Bah tu pourrais t'amuser un peu Bah justement à explorer sur le sol Plutôt que dans l'espace Parce que oui grâce aux planètes procédurales Tu pourras atterrir n'importe où sur n'importe quelle planète Tant qu'il n'est pas recouvert d'une ville Donc autant en profiter Et sur une planète bah tu pourrais découvrir je sais pas moi Des ressources Des épaves une fois de plus Pourquoi pas des avant-postes abandonnés Ou des ruines venant d'une civilisation ancienne inconnue Voir même une espèce en cours d'évolution Bien que j'ai quand même des doutes sur cette possibilité Mais on sait jamais Pourquoi pas Moi je veux bien je suis pas contre Mais toutes ces informations que tu chopes Tous ces petits trucs que tu découvres T'es censé en faire quoi ? Mais t'as plusieurs possibilités Et en fait il y en a tellement imaginables Que je pense pas que je pourrais tout lister Donc je vais rester dans les bases Tu pourrais par exemple exploiter toi-même ce que tu as découvert Ou bien avec des potes de ton organisation Ou bah des potes qui sont pas dans ton organisation et tu t'en fous Genre tu découvres une épave ou un truc comme ça Bah tu te débrouilles pour récupérer ce qui se vend Et puis tu te fais de la thune de cette manière Ou bien tu pourrais tout simplement Vendre les lieux de tes découvertes à ceux intéressés Et d'après moi il y aura plusieurs moyens de procéder pour la vente Tu pourras vendre les informations que tu détiens sur un marché général Ou n'importe qui pourra acheter l'info tout simplement Mais tu pourras aussi d'après moi la vendre individuellement à la personne que tu veux Permettant d'assurer à ton client l'exclusivité de l'information Et ce qui te donnera aussi le droit de vendre ta découverte un peu plus chère que sur le marché Et en plus vendre l'info de cette manière te donne plein d'opportunités de faire le bâtard Genre petit exemple Imagine t'as découvert un pack d'astéroïdes rempli de ressources plutôt rares dans un secteur non sécurisé Et toi t'as envie de te faire un peu plus d'argent que juste l'argent que tu pourrais te faire en exploitant les ressources Ou en vendant l'information Et en plus t'as de la chance, t'as pas mal de potes pirates Et ils ont du temps et des moyens Tu pourrais par exemple donc Vendre l'info à un capitaine possédant un gros vaisseau pour faire du minage Partager avec tes confrères pirates le lieu et l'heure de l'arrivée du mineur pour tenter de lui voler son vaisseau Et si l'opération se passe bien, bah t'auras la thune de l'info vendue La monnaie du vaisseau partagée avec les pirates Et la possibilité de répéter l'opération Ou bien d'exploiter les ressources toi-même Après opérer comme ça, ça te mettrait au centre des soupçons Donc j'ai pensé à une petite alternative Après avoir vendu l'info au mineur Propose-toi comme escorte pas cher Tu connais le secteur vu que t'as bossé dedans pour trouver ce que t'as découvert Et en plus t'es pas cher donc le mec devrait avoir rien à redire T'accompagnes le mineur avec un vaisseau auquel tu tiens pas Genre un Drake Buchanir Bien pour l'escorter le combat Et j'imagine pas trop cher dans l'univers Tu laisses le mineur faire son job Toi tu le protèges si des pirates autres que tes potes arrivent Et quand tes potes, bah justement ils arrivent Tu les combats Mais tu t'arranges pour te faire péter la gueule le plus rapidement possible Enfin pas trop quand même Et oublie pas de t'éjecter aussi parce que ça sera un peu débile de mourir Les pirates maintenant peuvent aborder le vaisseau de minage Qui est sans défense, du moins sans défense externe Il jette son crew par la fenêtre Parce que le tuer c'est pas bon pour le business Puis il vole le vaisseau et il se barre avec Toi t'auras juste à attendre qu'un autre pot de sauveteur Rapplique sur les lieux quelques temps après pour sauver tout le monde Et voilà T'auras la thune de l'info La thune du vaisseau volé La possibilité d'exploiter le ressource ou de refaire l'opération Et en plus comme t'auras perdu ton vaisseau T'auras été aussi une victime des pirates Tu te feras sûrement pas soupçonner Par le cavitaine du vaisseau de minage et son équipage En bref y'a plein de possibilités de se faire l'argent Que ce soit en restant dans la légalité ou non T'as pu le voir avec le petit exemple de y'a quelques secondes En tant qu'explorateur tu vas rentrer en contact avec beaucoup d'autres rôles dans l'univers Et ça peut être un gros avantage pour se faire un réseau de connaissances Ou de clients fidèles prêts à payer cher pour les découvertes que tu leur balances En tant qu'explorateur tu vas pouvoir rentrer en contact avec des mineurs Des transporteurs de fret Des récupérateurs qui s'occupent des épaves Des mercenaires parce que faudra bien une escorte par moment Des pirates parce que sinon l'escorte elle a pas de raison d'être là Des sauveteurs parce que si l'escorte fait pas son job c'est pratique d'être sauvé plutôt que flotter dans l'espace Des information runners parce que par moment les découvertes que tu fais sont beaucoup trop grosses Pour être transmises dans le vide de l'espace Et plein d'autres En gros plein de monde de tout type Y'aura de la variété dans les rencontres et ça c'est bien Peut-être qu'après tout ça tu te dis Ouais ce serait pas mal Tenter le coup, faire un peu d'exploration Une fois que Star Citizen sera plus avancée Cette voie n'avait aucun sens Mais t'as aucune idée de quel vaisseau prendre Bah déjà d'après moi faut partir du principe Que n'importe quel vaisseau Sera capable de faire de l'exploration dans une moindre mesure A partir du moment où tu équiperas les composants adaptés à ce rôle Tout simplement Après peut-être que tu préfères commencer avec un vaisseau Déjà tout beau tout chaud Il y en a un bon nombre de connus pour l'instant Certains uniquement dédiés à l'exploration Et d'autres étant des variantes Donc dans ce qu'on connait pour l'instant On a les Aurora ES et LX Le 315P d'Origin Le Mustang Beta Le Vanguard Warden Qui est d'ailleurs un peu plus fait pour le combat Mais tu pourras quand même faire un peu d'exploration avec Si t'as que ça à faire Plutôt que tirer sur des gens Le Freelancer dur C'est mon vaisseau donc c'est le meilleur Y'a pas d'argument qui va contre ça C'est tout Le Handvil Thérapine C'est une sorte de tortue de l'espace Il sera solide Donc si tu fais de l'exploration Et que t'as peur de te faire tirer dessus Ce sera un bon choix Le Constellation Aquila Le Karak Et le Endeavor Qui peut faire de l'explos En plus de son rôle de vaisseau scientifique En gros t'as des vaisseaux de toutes les tailles Et pour toutes les bourses T'auras l'embarras du choix Sachant que d'autres vaisseaux Pouvant remplir ce rôle Sortiront sûrement avec le temps Au final l'exploration Ça va être un rôle vraiment énorme à jouer Et j'ai extrêmement hâte de pouvoir tester tout ça Parce que oui Je compte faire principalement de l'exploration dans le jeu C'est quand même facile à deviner Y'a tellement d'éléments que je trouve ultimes Que j'ai pas envie de passer à côté Déjà t'as le contenu infini Pour les découvertes les plus simples Genre Repave, Astéroïdes et tout ça T'as aussi de l'imprévu lors d'une opération Avec les attaques de pirates Les potentielles arnaques possibles Que tu peux faire Que tu peux être victime Et plein d'autres trucs T'as l'inconnu aussi Tu sais jamais sur quoi tu pourrais tomber Imagine Tu découvres une station abandonnée Et au fur et à mesure que tu t'aventures à l'intérieur Tu découvres une partie de l'histoire de Star Citizen Que personne avant toi connaissait Ou bien tu tombes dans une station abandonnée Où tout le monde est mort Parce qu'il y a un putain de xénomorphe Qui se cache dans l'ombre Et tu ferais mieux de te barrer super vite Et d'ailleurs en parlant de l'histoire Il y a aussi la hype infinie D'être l'un des joueurs A découvrir un nouveau système solaire Genre imagine Tu découvres un nouveau système solaire Tu lui donnes le nom que tu veux Et en fonction de son emplacement Dans l'univers Bah imagine Le système il devient Un des bastions les plus importants Contre la menace Vanduul Ou je sais pas Les ressources du système Elles sont tellement uniques Que le gouvernement se bat Contre des organisations Contrôlées par des joueurs Pour éviter le monopole Enfin il y a plein de possibilités Et c'est full hype quoi L'exploration devrait sortir Pour l'alpha 4.0 Fin 2017 Si les planètes s'alignent Et que le coca baisse de prix Perso j'ai hâte Et j'espère que vous aussi Et donc merci à vous D'avoir regardé Slash écouté cette vidéo J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Et puis moi je vous retrouverai Bah soon Pour d'autres vidéos Je sais pas encore Ce sera sur quoi la prochaine N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez que j'aborde quelque chose Puis on verra On verra sur quoi ce sera Mais j'ai aucune idée pour l'instant Au bout de la fin Attendez j'ai rien Sous la main J'ai rien sous la main Attendez MSI Gaming Series C'est la boîte d'un PC J'ai plus rien C'est pas moi qui choisi